A Pointe-à-Pitre, dans cette boutique de quartier, Michel Palmier travaille le bois avec amour et passion depuis près de 50 ans. Dans cet espace confiné au doux parfum boisé, le temps semble s'être arrêté. Des dizaines de meubles et objets, parfois centenaires, attendent d'être restaurés. C'est un meuble empoirier, on est en train de le poncer pour pouvoir le remettre à neuf. C'est un meuble qui est vraiment solide, c'est à la cinquantaine. Il y a des gens qui jettent le meuble à la poubelle et qui achètent du camelote. En près d'un demi-siècle, Michel a eu le temps de voir les habitudes de consommation changer. Si aujourd'hui une clientèle est toujours présente, le métier et le savoir-faire risquent de se raréfier. C'est un métier que j'ai commencé à faire depuis 1974. C'est un métier que j'aime, ce métier. J'aime le parfum du bois, c'est vraiment excellent. J'adore travailler le bois. Ce métier peut disparaître parce que là, peu de jeunes s'intéressent à ce métier. Trois artisans menuisiers se partageaient autrefois cet atelier. Désormais, Michel travaille seul et se dit prêt à transmettre son savoir aux plus jeunes. Passer le relais est devenu son seul espoir de ne pas voir la discipline disparaître.